Le directeur général de l'agence nationale des transports terrestres Thomas Agbeva a tenu ce vendredi 16 novembre une conférence de presse au siège de l'agence sur le processus d'immatriculation des véhicules à deux roues. En effet, selon les dits du directeur, l'immatriculation relève d'une disposition réglementaire et il est important à tous de faire immatriculer leurs motos tricycles et autres. L'arrêté interministériel 052 du 10 juin 2008 portant généralisation du système d'immatriculation des véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles en République du Bénin. Si vous prenez cet arrêté, il y a des dispositions phares que j'aimerais partager avec la presse. Il s'agit notamment des dispositions de l'article 5 et des dispositions de l'article 6 de cet arrêté. Si vous prenez l'article 5 de cet arrêté, l'article 5 dispose que tout véhicule à deux roues, tricycles, quadricycles, à moteurs, acquis en République du Bénin, dont les formalités d'immatriculation n'ont pas été remplies dans un délai de 90 jours, fera l'objet de saisies et frappées d'amendes. Alors, c'est pour dire tout simplement que si l'article 5 de cet arrêté de 2008 est observé jusqu'à ce jour, nous devrions avoir seulement en circulation des véhicules à deux roues, des motos à deux roues, achetés il y a de cela moins de trois mois non encore immatriculés. Plus loin, l'article 6 du même arrêté, je voudrais parler de l'arrêté 052 du 10 juillet 2008, précise en son article 6 que les véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles, acquis en République du Bénin avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, que les propriétaires des dix véhicules disposent également de 90 jours pour régulariser leur situation. L'immatriculation participe à la sécurité nationale. Et à ce titre, ça sécurise non seulement le propriétaire de la moto, mais également ça participe à la sécurité nationale à ce titre que les braquages que nous connaissons généralement ou qui sont généralement d'actualité dans notre pays, pour la plupart, ces braquages-là, les hors-la-loi font usage des motos non immatriculées pour commettre leur forfait. Et si toutes les motos étaient déjà immatriculées en République du Bénin, ça va être très difficile pour quelqu'un d'aller voler la moto de l'autre. L'état des lieux sur l'immatriculation des motos allant de la période de 1981 à 2015 au Bénin a démontré que sur une valeur cible de 1 million de motos, il n'y a que 201 973 motos immatriculées, soit 20,17%. Mais aujourd'hui, avec la repression lancée par le gouvernement en août dernier, ce nombre a augmenté. Nous avons organisé dans les soins de sept communes de notre pays des campagnes foraines de collecte sur place de dossiers d'immatriculation ainsi que de fixation de plaques et de la remise de la carte grise. Mais à l'analyse, l'engouement attendu n'a pas été du tout au rendez-vous. Lorsque la répression a démarré, la nuit du 24 août au 25, alors qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté véritablement que Béninois que nous sommes, y compris moi-même, alors nous servirions beaucoup plus à avoir la pression au dos avant d'observer les dispositions réglementaires que nous nous sommes librement données. Nous avons constaté que du 24 août, ou précisément du 27, lundi 27 août, à la date d'aujourd'hui, la campagne foraine que nous avons organisée dans les soins de sept communes avait donné un résultat de 117 000. Mais du 27 août à la date du 15 novembre 2018, à la date du 15 novembre 2018, nous avons reçu déjà plus de 127 000 dossiers. Le montant à payer pour une première immatriculation de moto en République du Bénin demeure et reste 11 500. Il y a également ce que nous appelons mutation. Vous n'êtes pas le premier propriétaire de la moto, c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté et qui vous a revendu cette moto-là. C'est ça que nous appelons mutation. Il faut que préalablement, dans notre base, qu'on puisse renseigner la base, que le premier acquéreur, c'est la personne Y, avant de revenir au niveau de la personne Y. A ce titre, le montant à payer est de 15 000 francs CFA. Le directeur général de l'ANAT a profité de cette occasion pour affirmer qu'en cas de répression, ils feront la part des choses entre ceux qui ont rempli les formalités et dont l'immatriculation a été faite et ceux qui ont rempli les formalités et qui détiennent des fiches de dépôt authentiques. Il appelle la population à se conformer à la règle d'immatriculation afin d'atteindre le taux de zéro moto non immatriculé en République du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...